Marie, en ski acrobatique c'est différent, toi tu es allé chercher ton fabricant de ski qui t'a fabriqué des skis en bambou, ça au moins c'est original, je crois pour tes dernières années. Moi je m'étais fait virer aussi gentiment par Wetsy après les Jeux de Sochi et c'est effectivement, je rencontre Christian Allary qui est le créateur de la fabrique du ski et en fait il est formateur, il a travaillé très longtemps au développement chez Erosignol et il s'est mis à son compte et c'est un passionné de savoir-faire et il a même mis au point une méthode pour mouler des skis où il n'y a pas besoin de presse. Donc c'est comme ça qu'il a pu se lancer vu que les presse coûtent très très cher et en fait son challenge c'est qu'il avait deux mois pour me sortir une paire de freestyle alors que ce n'était pas du tout des skis qu'il développait jusque là et là où je l'ai trouvé très fort c'est qu'il m'a posé des questions sur ce que j'attendais comme ressenti. Moi j'étais incapable de lui donner des trucs techniques, je lui ai dit voilà moi j'aimerais avoir un ski qui a dû répondre à ce moment-là, qui serait plutôt dur ici mais plutôt souple comme ça, je lui ai donné des mots, de la poésie et il en a fait un ski et il en a sorti un ski qui était parfait. Dès le premier jet, c'était assez surprenant, je suis montée à Thin l'essayer, c'était juste fabuleux, je l'appelle, je lui ai dit il est parfait, il me dit il faut qu'on l'améliore et tout, je dis non tu le changes surtout pas, je pars dans une semaine aux US, j'ai les premières coupes du monde, je veux une autre paire de les mêmes que ceux-là, terminez, je suis partie avec mes deux petites paires. C'est assez magique d'être face à des mecs qui sont capables de traduire des ressentis en ligne de cote, matériaux, c'est fou.